Moins d'un mètre carré pour ces maisons faites de bois et recouvertes d'un plastique noir en guise de protection contre les eaux de pluie. C'est dans ces habitations de fortune que vivent ici au quartier Biafra de Trècheville, plus d'une trentaine de familles de pêcheurs et autres commerçants de poissons. Compte tenu de l'eau qu'on fait, on ne peut pas se déplacer par la maison puis venir certains de l'eau aussi. Donc on est obligé de prendre les petites maisons à côté ici et avoir travaillé au bord de l'eau. Il y a les maisons qui coûtent 4 000, il y a 5 000, il y en a 10 000, il y en a 2 000. Vous, exemple, quand vous voyez les maisons de 2 000, c'est un peu petit, vraiment ça fait petit. Voici le petit marché de poissons du quartier Biafra. C'est ici que se côtoie lieu de travail et lieu d'habitation de ces artisans. Une activité de production et commercialisation qu'ils exercent pour meubler et gérer leur quotidien et qui profite également aux ménages environnants. Mais il y a un hic, la promiscuité prononcée dans laquelle ils vivent ici en bordure de lagune ne favorise en aucun cas l'avancée de l'activité. On dit qu'il ne faut pas qu'on quitte ici, c'est ça qui n'est pas le problème. Donc si on reste ici, je suppose qu'on peut faire une activité qu'on pêche pour nourrir nos enfants. Venu pour la majorité des pays voisins, dont le Ghana et le Togo, ces pêcheurs et vendeuses de poissons lancent un véritable accueil de cœur aux autorités.